Donc, je vais commencer parce que, bon, Danny, je pense qu'il y a peut-être des petits problèmes techniques. Je vous remercie d'être présent ce matin à cette première journée sur l'enseigner et apprendre à l'aide de la carte géographique. Donc, c'est une série de trois. Donc, on s'est dit, justement, quand le ministre a parlé de formation, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, du point de vue univers social. Puis, on a essayé de viser des outils qui sont généraux, qui sont des outils de synthèse, n'est-ce pas? Autant la ligne du temps que la carte conceptuelle, que la carte géographique. Donc, aujourd'hui, on amorce cette première formation sur la carte géographique. Je vois que Danny est de retour. Alors, si on regarde aujourd'hui le plan de la formation, donc aujourd'hui, on vous parle essentiellement de la carte géographique. Donc, dans un premier temps, on va vous parler du contexte particulier de l'enseignement à distance. Par la suite, on va vous parler, en fait, de la dynamique didactique, si on veut, autour de l'utilisation de la carte géographique. Donc, peut-être une démarche plus didactique de comment on pourrait amener l'utilisation de la carte géographique en mode numérique. Et enfin, on va vous présenter, qui est un peu le cœur du sujet d'aujourd'hui, deux outils, Google Makeup et Scribble Map. À la toute fin, on va se garder une petite période d'échange de cinq minutes, où peut-être des gens qui auront essayé tout de suite, peut-être qui veulent partager peut-être leur expérience, ou s'ils ont des questions, avant de conclure la période de formation d'une heure. Et je vous rappelle ici, là, pour ce qui est de mercredi, en fait, demain, essentiellement, donc, pour ce qui est de demain, ce sera une séance essentiellement consacrée à répondre à vos questions. Donc, vendredi, nous partagerons les productions, ainsi que votre expérience. On pourra répondre une dernière fois aussi à vos interrogations. Et on a mis à votre disposition, voilà, un lien Google, parce que, ce qu'on voulait quand même vous communiquer ici, c'est qu'on a tenté, l'équipe du Restitus, de vous montrer un outil où, certes, ça demande l'ouverture d'un compte. Donc, ici, ce sera Google Makeup, mais pour ce qui est de Scribble Map, en fait, vos élèves, par exemple, vos élèves n'auraient pas à ouvrir de compte. Donc, pas besoin, c'est pratico-pratique, là, c'est-à-dire, vous exercez sur une carte numérique, vous pouvez la partager, mais il n'y a pas besoin d'ouverture de compte pour ce qui est de Scribble Map. Alors, on a mis ici, disponible, là, si jamais vous n'avez pas de compte, pardon, Google, je vous fais vous en créer un, on a mis à votre disposition un lien qui vous redirige vers Google afin de vous ouvrir un compte. Oui, effectivement, merci, Steve, si vous avez un compte Gmail, c'est valable. Alors, enseigner à distance, en fait, c'est un rappel de quelques principes à considérer, on vit une période de confinement où l'école doit quand même se poursuivre jusqu'à la mi-juin, bien évidemment. Alors, ici, on vous rappelle quelques principes que nous vous rapportons, soit de la littérature ou des colloques, des présentations. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a comme un foisonnement de qu'est-ce qu'on peut faire à distance dans à peu près tous les domaines. Nous, ce qui nous concerne ici, c'est vraiment, bien, l'enseignement à distance, plus particulièrement ici en univers social. Eh bien, sur le plan pédagogique, bien évidemment, il y a quelques considérations. Enseignement et activité de courte durée. Il faut absolument éviter la reproduction du présentiel en ligne. Je vous donne un exemple. Il ne donnerait rien de faire un cours d'une heure et quart en magistrale en ligne. Bien évidemment, vous pourriez perdre assez facilement l'attention de vos élèves face à leurs écrans. Simplifier les tâches. Donc, non seulement, simplement, les tâches doivent être simplifiées, mais davantage interactives. Susciter l'engagement. On parlait, par exemple, c'est en lien avec le lien précédent, pour ceux qui connaissent, par exemple, le logiciel H5P. Donc, de ne pas simplement présenter une vidéo, mais peut-être présenter une vidéo en incluant des questions interactives où il y aura des moments de pause où l'élève doit répondre, par exemple, à des questions en ligne avec un document audiovisuel. L'autre aspect, c'est l'aspect technologique. Donc, les outils technologiques adaptés à l'intention d'apprentissage et non pas utiliser un outil numérique pour l'outil numérique, mais bien évidemment qui est en adéquation avec ce que vous voulez atteindre comme objectif d'apprentissage. Simplicité et gratuité, c'est ce qu'on veut ici avec le Ristus, c'est de vous montrer des outils simples d'utilisation et, dans la mesure du possible, gratuits. Avec des versions gratuites, on sait qu'il y a souvent des versions payantes. On essaie d'en tirer le maximum dans la gratuité. Sentiment d'auto-efficacité, bien évidemment, c'est-à-dire que vous devez vous sentir efficace et compétent avec votre outil que vous allez présenter aux élèves. Autrement, vos activités et votre enseignement pourraient en pâtir. C'est la grande force aussi du numérique qui s'est ainsi. Je pense que vous avez probablement découvert toutes les potentialités. C'est les possibilités de ludification et de création. Et aussi, ne pas oublier, surtout, vous allez entendre souvent ça en enseignement à distance, c'est de fournir des rétractions et des communications fréquentes à vos élèves, puisque nous n'avons pas le présentiel. Nous ne voyons pas nécessairement personne à tous les jours, bien évidemment. Alors, le numérique, c'est à considérer. C'est de ne pas lâcher ce lien de communication avec vos élèves. Ici, on vous a simplement schématisé. On vous a fait une espèce de séquence concernant la forme que ça pourrait prendre. On vous présente tout simplement les grandes étapes de façon séquentielle où l'on retrouve l'avant. L'avant qui, si on veut, met la table quant aux objectifs, mais aussi à la planification des outils que vous allez privilégier. Le pendant concerne tout ce qui fait appel aux interventions que vous ferez, mais aussi aux tâches en ligne que vous proposerez aux élèves. Ça concerne autant l'interactivité, la variété des activités, l'accompagnement technique, puis revenir sur des notions moins bien comprises. Et enfin, l'après, ça évoque le fait de fournir un grand nombre de rétroactions, de toute nature. Ce que vous faites déjà en présentiel, mais qui est difficile dans un contexte d'enseignement de distance. Donc, des logiciels comme Screencastify, pour ceux qui les connaissent, ou Screencast-O-Matic, sont tout à fait désignés pour ça. Je laisse maintenant la parole à Maud, qui vous parlera de la démarche didactique en géographie. Oui, merci, Dani. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'est important de parler, donc, de plusieurs, peut-être, manières d'utiliser la cartographie numérique, surtout en géographie. C'est sûr que ça peut être aussi possible en histoire, là, mais aujourd'hui, j'ai peut-être plus concentré mes idées, dans le fond, vers la géographie. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme presque impossible de ne pas utiliser certains outils qui sont en ligne, je pense, en troll, bien sûr, à tout ce qui est Google Maps, là. Donc, je pense qu'en géographie, maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, là, donc, on disait tout à l'heure, ça va être important d'avoir un compte Google, là, pour pouvoir vivre, peut-être, une petite activité, là, avec Steve, donc, une activité collaborative. Donc, ce sera important d'avoir un compte Google. Donc, on a réfléchi à la cartographie numérique, donc, en passant à une démarche, donc, progressive, qui allait, donc, si vous voulez, là, on commence vers le bas et on monte vers le haut. Donc, plus on s'élève, donc, plus c'est un niveau taxonomique élevé. Donc, d'abord, ce serait se situer sur une carte. Ensuite, bon, relever et décrire. Jusqu'à être capable, là, de prendre position. Donc, c'est cette démarche-là, là, que je vais venir décortiquer ce matin. Cette démarche-là est également basée, donc, bien sûr, là, sur le programme de formation et sur les opérations intellectuelles. Donc, bon, on a lié certaines opérations intellectuelles à chacune de ces tâches-là. Donc, d'abord, situer sur une carte, donc, on pourrait demander aux élèves, bien sûr, là, d'identifier ce qu'ils voient, est-ce que, dans quel pays, dans quel continent, quel type d'hydrographie qui est présente sur la carte. Toujours tenir compte, bon, de différentes échelles, et aussi de la projection. Donc, on trouve intéressant d'utiliser, entre autres, l'outil Google Mes Cartes pour parler de projection avec nos élèves. Donc, si, par exemple, on veut leur expliquer comment la projection d'un marquateur fonctionne, on pourrait leur poser comme question, et c'est ce que je vous pose ce matin. Si j'avais à comparer, donc, la superficie du Groenland, à quelle région, à quel autre pays, vous pourriez me dire, donc, que le Groenland a une superficie équivalente. Donc, vous pouvez inscrire votre réponse dans le clavardage. Je vais vous lire. Donc, je peux répéter ma question. Quel pays ou quel territoire a une superficie équivalente au Groenland? Donc, qu'est-ce que vos élèves pourraient répondre à cette question? Donc, Mylène nous dit, nous dit au continent africain, l'Afrique, le Brésil, l'Afrique, l'Amérique du Sud, ce serait sûrement des réponses que les élèves nous donneraient. Et donc, avec Google, mes cartes, c'est possible de créer une forme comme je viens de le faire. On vous montrera plus en profondeur comment ça fonctionne tout à l'heure. Mais par la suite, on peut prendre notre forme et venir la déplacer vers l'Équateur ou vers l'Afrique pour justement montrer aux élèves que la superficie de ce territoire n'est pas vraiment finalement équivalente à celui de l'Afrique. Donc, elle serait peut-être plus équivalente à la superficie de l'Inde. Ensuite, donc, on pourrait même leur poser la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi la distorsion, donc, qui est créée? Donc, plus on s'éloigne de l'Équateur et plus on se rapproche des pôles, bien, plus la distorsion, dans le fond, est grande avec Mercator, avec cette projection-là. On a mis également, bon, un lien d'une vidéo, si ça vous intéresse, qui montre justement cette projection-là de Mercator qui s'étire et qui fait la distorsion au pôle. Donc, si ça vous intéresse, c'est un petit 30 secondes qui explique bien cette projection-là. Donc, ensuite, deuxième étape, si vous voulez, donc, relever et décrire. Donc, venir vraiment, là, on serait, par exemple, en compétence 1 en géographie, donc, lire l'organisation du territoire, être capable de déterminer ses caractéristiques aussi, qu'est-ce qu'on peut observer, déterminer quelques axes d'organisation, donc, les grandes artères, par exemple, le réseau de transport, ensuite, les concentrations et les marques d'appropriation. Donc, un exemple simple, on pourrait montrer, là, le plan, par exemple, de Paris. Déjà, on voit, je pense, assez bien, là, la concentration, là, du territoire, autant des routes, la densité des habitations. Et, en utilisant Street View, on pourrait même venir valider nos observations et voir, par exemple, que, bon, les rues sont étroites, qu'il y a beaucoup de gens. Donc, la deuxième image, là, nous montre, là, qu'il y a une foule, donc, une densité de population. Et, dans cette étape, donc, de relever, d'écrire une autre chose qui est intéressante et qu'on tenait, donc, à vous montrer, c'est la, moi, je l'appelle la machine à voyager dans le temps, là, de Google Street View. Donc, pour voir comment le territoire évolue, aussi, à travers le temps. Donc, vous voyez, ici, on est à la station Laurier, à Montréal, donc, la station de métro. Donc, on est en juin 2019. Donc, on voit, on voit qu'il y a, donc, une fesse cyclable, on voit qu'il y a des arbres, etc. Mais, c'est possible, là, de venir voir antérieurement à 2019. Donc, ici, c'est possible de retourner dans le temps jusqu'en 2017, 2007, pardon. Et, en cliquant sur l'image, on voit, là, que le territoire était complètement différent. Donc, c'était plutôt des voies à deux sens avec des stationnements de chaque côté. On a fait, donc, l'exercice également, là. On a mis un autre exemple pour Griffintown, donc, un quartier à Montréal qui a beaucoup évolué dans les dernières années. Donc, c'est également, là, possible de voyager à travers les années dans Street View, là, grâce... Je vous le répète, là, je vais juste peut-être vous remontrer. C'est ici, donc, dans Street View, c'est la petite horloge. Donc, quand on clique sur la petite horloge, on voit la ligne du temps et on peut changer, comme ça, là, d'année. Bien sûr, il faut que la voiture, là, de Street View soit passée cette année-là. Donc, peut-être que dans les villes, on peut remonter plus loin. Peut-être qu'en région, c'est un petit peu plus complexe. Mais je pense que c'est intéressant, quand même, de s'y attarder. Troisième étape, donc, venir catégoriser et associer. Donc, demander aux élèves d'être capables, là, de déterminer des grands ensembles géographiques. Également, d'associer des paysages à l'organisation d'un territoire. Associer des concepts à des éléments du territoire. On peut, dans cette étape-là aussi, venir comparer différents territoires. Et une option que j'aime bien, c'est de venir anticiper aussi des paysages. Donc, on pourrait partir, par exemple, d'une image satellite, dans Google Maps. Donc, là, ici, on a pris l'exemple de l'île de Montréal. Et essayer, donc, de demander aux élèves, là, d'associer, par exemple, bon, le stade olympique, où est-ce qu'ils se trouvent dans cette zone-là. Bon, on aurait pu mettre aussi l'image, bon, d'un grand parc, hein. De trouver, par exemple, le Mont-Royal, le centre-ville, donc, certaines zones plus densifiées. Donc, essayer, comme ça, de venir associer des images, des paysages, en fait, à des images satellitaires. Avec Google Maps, tout à l'heure, comme j'ai fait pour le Groenland, donc, j'ai créé une forme. Donc, c'est possible de venir délimiter les grands ensembles. Donc, dans ce cas-ci, c'est, bien sûr, le delta, là, du Caire, là, donc, du Nil, en Égypte. Donc, on peut venir vraiment identifier, là, facilement les zones qui sont plus arides et le delta, et la zone très densifiée, aussi, là, de la métropole du Caire, au centre. Ça pourrait être aussi, là, donc, possible de le faire, par exemple, avec une métropole, donc, de venir identifier certaines zones. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, pour la zone plus portuaire. Ici, on voit, ici, qu'il y a une zone, un espace vert. On pourrait venir délimiter, hein, tout à l'heure, on a parlé des grands axes. Donc, ici, on voit, là, qu'il y a également, donc, le réseau de transport, par exemple. Il y aurait, bon, bien sûr, le port qui est très présent, là, à Chicago. Donc, pour, dans cette phase d'association et de catégorisation, il serait intéressant de vous présenter aussi Géoguessers. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Géoguessers. Donc, c'est un outil qui utilise des images, donc, je vais le partir, des images de Google Street View. Et, dans le fond, on doit deviner où est-ce qu'on se trouve dans le monde. Donc, ce qu'on trouve intéressant, là, avec ce site-là, c'est vraiment de venir, avec les élèves, poser des questions sur les paysages qu'on observe. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait vraiment observer la végétation, hein? Donc, selon vous, où est-ce qu'on pourrait se trouver dans le monde? Donc, en observant, là, cette plage, qu'on serait plus sur quel continent, d'abord? Donc, n'hésitez pas à écrire, là, des idées dans le clavardage. L'Antarctique, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. La Gaspésie, donc, ça peut vraiment être partout dans le monde. Ah, OK, merci, Jean-Pierre. L'Australie. Donc, bon, on va y aller avec une côte de l'Australie. Donc, ici, là, je peux faire, ici, donc, ma tentative. Et, en fait, donc, on clique sur Guest par la suite, et on a notre réponse. Donc, c'était plutôt, là, proche, en effet, de l'Amérique du Sud, voire même, est-ce que c'est des îles Galapagos? Non, Isla? Bon, on peut aller voir, là, très bien. Ah oui, c'est ça, dans les îles Galapagos. Donc, on était quand même loin. Et donc, comme ça, on peut venir jouer, là, à essayer d'identifier. Là, on le voit, là, qu'on a vraiment un autre paysage, totalement, simplement avec l'architecture. Donc, ici, on voit, là, qu'il y a un palmier, mais on voit également, donc, des éditions en pierre. Donc, on pourrait, là, venir, encore une fois, mettre ce qu'on pense, donc, sur la carte et faire une tentative. Le génie, je m'excuse, le génie, n'importe quoi. Ça n'a pas... Et, on voit, donc, la réponse par la suite. Donc, ça, c'est Géoguessr. Est-ce qu'on peut cibler un continent pour les étudiants? Bien, on pourrait poser des questions, en effet, et déjà, là, y aller par continent d'abord, mais vraiment, bon, la bonne réponse sera, là, vraiment, la géolocalisation précise, dans le fond, d'un lieu. pour, en tout cas, la version gratuite. Voilà. Donc, un outil simple, soit des fois en début ou en fin de période, je pense que ça peut être intéressant pour venir, comme ça, observer des paysages et en profiter pour utiliser un langage géographique. Si on souhaitait que les questions portent juste sur l'Amérique du Nord, dans Géoguessr, donc, ils ont fait, là, des parcours plus spécialisés. Moi, j'ai pris le monde, donc, il faudrait voir, là, mais je pense que c'est possible d'aller vraiment, donc, prendre, par exemple, juste simplement les États-Unis, l'Union européenne, donc, je pense que c'est possible de venir ciblée. Voilà, Véronique. Donc, quatrième étape, schématiser, donc, habituellement, cette étape-là va venir, par exemple, aussi avec d'autres sources d'informations, par exemple, par exemple, un dossier documentaire, donc, dans ce cas-ci, il faudra déterminer une intention, quel territoire on veut schématiser, identifier, bon, quelques éléments à représenter dans notre schéma. C'est possible de le faire, par exemple, avec Google mes cartes, encore une fois, en déterminant des zones et en utilisant différents fonds de cartes. Donc, dans Google mes cartes, c'est possible de venir changer le fond en arrière. Interpréter, encore une fois, bon, je pense que les dernières étapes, là, se font vraiment avec des documents, donc, venir interpréter un enjeu géographique, oui, ça peut se faire d'abord avec une carte, mais, elle va falloir, peut-être, ajouter, par exemple, la documentation sur les motifs des actions humaines et aussi reconnaître quelles sont les influences extérieures sur le territoire. Donc, ça, demain, on vous présentera certaines tâches pour venir interpréter, interpréter, dans le fond, avec des cartes. Et, finalement, aussi, pour prendre position, donc, capable de reconnaître certaines solutions possibles par rapport à un enjeu. Donc, voilà pour la partie plus théorique. Je ne sais pas si vous avez des questions. On pourra revenir sur, justement, sur certains de ces concepts-là pendant la semaine, assurément. Donc, Steve, je te cède la parole. là. Merci, bonjour. Donc, pour, avant d'aller plus loin, ce qu'on vous propose, c'est faire un exercice collectif de profs, tu sais, entre nous, pour que vous puissiez essayer de voir l'intérêt d'utilisation d'une carte interactive collectivement. donc, si vous n'avez pas encore de compte Gmail ou Google, peut-être le créer, il vous reste comme deux, trois minutes. Puis, bon, ensuite de ça, comme on le soulignait, il y a une application qui ne nécessite pas de compte avec lequel on va travailler si vous le souhaitez. Donc, ça va être à vous de choisir l'application en question. Mais juste pour que vous puissiez essayer ensemble la chose, vous allez pouvoir voir un peu c'est quoi l'intérêt d'avoir une carte collaborative et d'y participer à plusieurs. Donc, rapidement, peut-être vous dire que dans l'écosystème Google, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, tantôt, Maud a parlé de Google Make Art. Ça, c'est l'outil de création de cartes qu'on va utiliser ce matin. Mais aussi, vous connaissez Google Street View ou Google Maps. Donc, ça, c'est l'outil vraiment qui permet de se situer, d'aller d'un point A ou à un point B. Vous avez peut-être certainement entendu parler, ou jadis, c'est moins populaire, mais ça existe toujours, de Google Earth. Donc, ça, c'est plus des visions sphériques de la Terre et on se promène, c'est pour faire plus des présentations, des parcours. Donc, ça existe toujours cette chose-là. Donc, il y a plusieurs applications qui existent et on est justement, il faut faire, il faut voir un petit peu l'intérêt et la fonction de chacun de ces outils-là. Il n'y a pas de rien à installer en ce qui concerne Google Earth maintenant. Il y a une version, je pense, c'est toujours qui peut s'installer, mais ça se voit dans le navigateur. Puis, maintenant, les navigateurs sont assez puissants pour pouvoir faire rouler ce genre d'application. Donc, rapidement, je vous montre avant de faire des ateliers sur deux applications, on va faire une carte collaborative juste pour le fun, voir un peu comment ça fonctionne. Je vous présente rapidement les outils qu'on va utiliser dans Google MyCart. Donc, vous avez essentiellement, vous allez avoir besoin de cet outil-là, ajouter un repère, puis, bon, vous allez pouvoir ensuite de ça insérer d'un titre, le situer sur la carte et identifier une description si vous le souhaitez, ajouter une image. Donc, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Baud va vous faire une petite démonstration ensuite de ça et vous allez pouvoir tracer une forme géométrique aussi si vous le souhaitez. Donc, ça, c'est les outils qui sont disponibles dans Google MyCart. Donc, je vous invite à aller sur le lien suivant. Donc, le lien qui est mon URL et qui se termine par carte 19 que je vous mets dans le chat à l'instant. Si vous avez un compte Google, vous allez voir que vous allez pouvoir éditer la carte. Donc, je vous invite à aller sur cette carte-là. La tanche que je vous propose et puis, l'idée, c'est que je vais partager mon écran si vous n'avez pas de compte Google, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Donc, je vous propose, tiens, en ces moments de confinement, le lieu que vous auriez souhaité visiter, le lieu touristique que vous auriez souhaité visiter dans la prochaine année ou dans les prochains deux ans ou dans trois ans quand tout va être revenu à la normale, donc, où vous souhaitez aller. Donc, vous pouvez justement ajouter un repère et tout ça. Donc, on a peu cliqué sur ton lien. Oui, juste un instant. C'est peut-être mon URL qui ne marche pas. Je vais vous envoyer le lien le plus direct. En tout cas, juste rassurer peut-être Steve, de mon côté, ça fonctionne. Donc, je vais commencer. Je vous ai mis un lien direct vers Google comme tel. Vous avez les deux possibilités, le lien court ou le lien long. Donc, c'est possible que vous, donc, Danny me dit que ça fonctionne. Peut-être que ça ne fonctionne pas pour certaines personnes parce que votre compte n'est pas activé. Mais Steve, c'est juste parce que tu n'as pas mis le HTTPS devant dans le clavardage. donc, ce n'était pas cliquable, mais c'était copié. Tu pouvais copier et coller la ligne. C'est tout. Merci, Maud. Donc, ce que je vous invite de faire, c'est justement d'ajouter des points sur la carte, donc des lieux. Vous avez le moteur de recherche. Vous pouvez avoir accès à chercher n'importe quel lieu ou sinon, vous naviguez dans la carte comme vous le feriez avec Google My Carte et vous ajoutez des points. je vais partager ma carte pour les gens qui n'auraient pas accès à compte Google pour pouvoir voir ce qui se passe à l'instant. Sinon, vous allez pouvoir rafraîchir dans le fond votre carte. Donc, en rafraîchissant la carte, vous allez pouvoir voir dans le fond les points qui vont s'ajouter. donc, peut-être des fois ce que j'ai vu Nadia, c'est quand tu t'es connecté, tu cliques sur le lien, fais juste rafraîchir ta page dans le haut, fais rafraîchir puis bon, la connexion va se faire si tu es connecté dans ton navigateur. Donc, ici, je vous montre rapidement, vous avez des points qui sont identifiés. On sait seulement si la personne a ajouté dans ce cas-ci, on voit Justine, donc, on a aussi Patricia qui est là. Puis bon, et pour revoir, pour rafraîchir les points, vous avez à justement cliquer sur rafraîchir. Donc, voyage en été, donc, en Espagne, on souhaite que ça se passe. Moi, j'étais supposé d'être en Autriche la semaine dernière, je serais sur le décalage horaire en ce moment. Le rêve de Maxime, donc, avec une photographie, donc, à la Mecque. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça permet de faire rapidement une... Ce qui est le fun aussi, c'est de pouvoir ajouter une image et directement à partir de l'outil. Donc, il n'y a pas besoin de sortir de l'outil. Vous pouvez directement chercher dans l'application pour justement avoir accès aux images rapidement. Ouais, voilà. Donc, je vois déjà que les pictogrammes changent de couleur et changent de forme. Donc, je ne sais pas si c'est une découverte pour vous. il y a certaines personnes peut-être qui le connaissaient déjà, mais peut-être pas expérimenter en groupe, en échange collectif. Je ne sais pas si... Peut-être deux, trois commentaires. Si vous avez un commentaire dans le chat, par rapport à votre utilisation, c'est une découverte pour vous. Vous allez pouvoir... Super, merci Émilie. Donc, ce qu'il faut, c'est un compte Google et ce qu'il faut aussi, c'est le même principe que Google documents. Vous pouvez partager une carte comme vous pouvez partager un document à Google. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt de l'utilisation de Google des cartes. Ici. Donc, c'est un peu le même principe que Google mes cartes, mais avec, je dirais, des éléments supplémentaires en ce qui concerne le visuel, des pictogrammes un peu plus... Il y a des pictogrammes 3D, vous pouvez ajouter une image sur la carte. Il met vraiment l'intérêt de ce que Bonemap, dans votre cas, c'est son aspect où il n'y a pas de compte. Si vous ne voulez pas gérer... Si, par exemple, vous n'avez pas Google Drive ou Google Classroom dans votre commission scolaire, peut-être que c'est l'option à envisager. Peut-être pour une première carte, vous pourriez justement essayer cet outil-là avec vos élèves qui est assez simple d'utilisation et qui a un peu de pub, mais c'est la pub très ciblée pour justement l'outil, si je me rappelle bien. mais ça va vous permettre de faire une première expérience de carte avec vos élèves. Donc, rapidement, c'est vraiment le même principe. Vous pouvez ajouter différents pictogrammes, ajouter un titre, une description, modifier la carte et tout ça. Je vais vous montrer rapidement pour ce qui est de l'inscription. Vous allez voir quand vous tombez sur la première page, KerbalMap.com, vous allez pouvoir cliquer sur Create Map et vous avez le Free Trial, c'est ouvert dans le fond, c'est de façon indéterminée. Puis, bon, vous pouvez vous créer un compte, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, vous avez simplement à fermer l'onglet, le X, et vous allez pouvoir justement utiliser l'application de façon libre, sans connexion, simplement en exploration. Mais aussi, ce qui est intéressant rapidement, c'est que vous allez pouvoir tout de même sauvegarder votre carte. Donc, votre carte qui va être créée, ça va être possible de la sauvegarder même si vous n'avez pas de compte. Parce que chaque carte qui est créée a un ID ou un compte, un numéro qui lui est unique que vous pouvez sauvegarder et ensuite de ça, vous allez pouvoir y faire référence par la suite en entrant ce numéro unique-là. Donc, je répète, pas besoin de compte, vous pouvez vous en créer un si vous voulez, mais vous n'avez pas besoin de compte et vous pouvez sauvegarder votre carte avec ce numéro unique-là et vous allez pouvoir la modifier ensuite si vous le désirez. Donc, je retourne à ScrooMap. Donc, comme je le disais, c'est le même principe, donc vous avez la possibilité ici de naviguer dans la carte. Si je veux aller à un endroit précis, tiens, je vais aller dans l'Europe, donc je peux me déplacer, je peux utiliser le moteur de recherche qui est ici. Donc, je peux aller dans un endroit, disons Paris, et je peux changer le fond de carte. Je pourrais avoir un fond de carte de route, je pourrais avoir un fond de carte d'image satellite. C'est ça qui m'intéresse pour faire ma carte. Ensuite de ça, bien, je peux ajouter un repère. Donc, vous avez vu, le symbole du repère est assez, disons, classique. Donc, vous pouvez ici cliquer sur le repère et vous allez voir que vous avez vraiment beaucoup de pictogrammes qui vous permettent de modifier ces éléments-là. Et, bon, un truc aussi qu'il faut souligner, c'est un outil qui est en anglais seulement, contrairement à Google qui est en français, donc si ça peut jouer. Et, bon, vous avez aussi des éléments Pokémon Go, donc, vous voyez, ça peut être même ludique de ce point de vue-là. Et, moi, j'aime bien Places parce que dedans, bien, vous avez différentes icônes qui traitent de géographie et vous avez aussi des bâtiments qui sont assez significatifs pour traiter justement de n'importe quelle réalité sociale, réalité géographique. Donc, par exemple, je pourrais sélectionner un bâtiment comme celui-ci, donc, tu sais, une caméra pour dire, notre dame de Paris est ici. Quand je clique, j'entre mon, 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 le nom de mon objet à voir. Puis, bon, je peux ajouter ensuite une série de choses dont une vidéo et une image. Donc, la seule chose qui est peut-être moins intéressante dans ce que bon map, c'est l'ajout d'images se fait nécessairement par URL. Donc, vous devez aller chercher l'image URL de l'image pour avoir accès à cette image-là. Donc, par exemple, si je dis Notre-Dame de Paris, je vais dans l'image, Wikipédia. Donc, si je fais contrôle, si je fais bouton de droite sur l'image, je peux copier l'adresse du lien. Donc, copier l'adresse du lien, donc c'est l'adresse physique de l'image que je vais chercher. Puis, je vais aller la coller ici. et je vais sauvegarder. Donc, voilà. Donc, pour celle-là, il a fallu que j'aille directement sur Google. Je vais juste l'enlever. Donc, il faut absolument que j'aille sur Wikipédia pour sauvegarder cette image-là ici. Donc, copier l'adresse de l'image et je reviens. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, vous avez des repères, vous avez des formes géométriques, des repères différents, des images que vous pouvez ajouter. ajouter aussi du texte, donc, qui pourrait être sur la carte. Ajouter une image directement sur la carte, un peu comme je l'ai fait ici. Donc, vous voyez, j'ai ajouté Montréal une métropole. J'ai ajouté l'image de la métropole qui s'affiche directement sur la carte. Puis, ça me permet de faire plus un montage visuel que simplement une carte avec des repères. Tous les repères sont cliquables. Vous avez aussi la possibilité de faire des formes. Donc, par exemple, je pourrais tracer une forme géométrique comme celle-là. Donc, pour identifier les jardins, le Louvre et ses jardins. Donc, je pourrais, par exemple, changer la couleur de cette forme géométrique-là. Donc, en utilisant le pot de peinture. Donc, et je viens cliquer. Puis, bon, je pourrais aussi, effacer une forme. Donc, vous avez la gomme effacée. En cliquant sur la gomme effacée, vous pouvez sélectionner n'importe quelle forme, cliquer sur cette forme-là et l'effacer. Donc, ici, il faut que j'efface le centre, mais aussi la ligne. Donc, le texte ici, ça peut être un... Ah, ok, c'est bon. Non, je t'ai rendu là, Steve, je voulais que tu montes la petite étiquette avec le texte. Parfait. Parfait. Donc, je peux ajouter le texte. Donc, je pourrais dire, bon, Paris. Donc, vous voyez, l'étiquette s'affiche. Je pourrais écrire... directement le Louvre. Puis, bon, je peux venir déplacer en cliquant sur l'objet ici. Donc, la flèche avec les... les... les trucs de direction. Je ne sais pas comment les appeler. Donc, vous pouvez modifier cette chose-là. Je pourrais ajouter un autre texte pour venir dire, bien, Notre-Dame de Paris. Donc, là, plutôt que de mettre des pictogrammes, bien, je mets des étiquettes à la place. Donc, c'est un des aspects qui est intéressant, justement, de cet outil-là. Bon, je pourrais dire Tour Eiffel. Vous voyez un peu la... un peu les... l'idée de... derrière l'utilisation du texte. Maintenant, un autre élément qui est vraiment intéressant, c'est que, bon, vous savez que quand on crée une carte, il faut aussi avoir une légende, vous avez la possibilité de le faire en bas à gauche. Donc, vous avez le bouton Créer légende. Et ici, bien, vous allez pouvoir choisir votre légende. donc, je peux choisir une ligne, un polygone ou un repère. Donc, si je clique sur Repère, bien, je vais pouvoir justement aller chercher Repère en question. Donc, je pourrais, par exemple, prendre ma caméra et dire, bien, touristique. Et donc, là, j'ai un élément qui vient de s'ajouter. Puis, bon, je pourrais choisir un autre repère. je ne sais pas moi, tiens. Mettons, plus des lieux, disons, de décision politique. Bon, c'est n'importe quoi, là, mais vous comprenez que à chaque fois que j'ajoute un élément, bien, cet élément-là se retrouve dans ma légende et donc, ça me permet de personnaliser ma légende. Vraiment, vous avez plusieurs outils, là, de création de cartes qui vous permettent, justement, de personnaliser cette carte-là et d'en faire un outil soit d'apprentissage ou d'enseignement. Parce que, bon, encore là, c'est, on va y revenir là-dessus demain, mais si vous créez une carte pour vos élèves, bien, ça pourrait être votre outil d'enseignement. Donc, utilisez cette carte-là pour, justement, revenir sur un enjeu géographique ou aborder un nouveau contenu à voir. Donc, c'est une façon, si vous voulez, d'utiliser à distance parce que cette carte-là, elle est partageable en ligne. Donc, là, je serais rendu dans la partie, parce qu'encore là, l'idée, c'est comme le kit de démarrage. Je vous montre juste les fonctions de base pour que vous puissiez partir avec ça puis bon, expérimenter peut-être dans la journée l'utilisation de l'outil. Puis, si vous avez des questions, on est encore là. Donc, je vous montre comment partager votre carte. Donc, si vous cliquez sur Menu, Donc, dans Menu, vous allez avoir la possibilité de sauver votre carte. Donc, Menu, sauver la carte. Et, pour pouvoir sauver votre carte, il faut absolument que vous lui donniez un titre et une description. OK? Donc, ça se peut qu'on vous dise ça, je ne peux pas sauvegarder, là. Donc, je pourrais écrire Paris. Puis, il faut absolument que je mette une description. Donc, mettons, Ville touristique. Et lorsque je fais, et vous voyez ici le Map ID, c'est le numéro unique de la carte. Donc, cette carte-là, votre carte, elle a un numéro unique. Et donc, si vous faites Save Map, vous allez obtenir le lien de partage. Donc, qui est ici. Donc, je vais faire Continue Working juste pour vous montrer. Donc, si vous avez manqué un petit bout, pour partager, sauvegarder votre carte, vous pouvez sauvegarder ici en cliquant sur Menu, en haut à gauche. Vous faites Save Map. Et là, vous allez devoir entrer d'un titre et d'une description. et ce numéro-là, c'est le numéro que vous conservez pour pouvoir continuer à travailler sur votre carte. Vous voyez que vous pouvez donc la protéger avec un mot de passe, mais ça, c'est dans la fonction Pro. Mais, très honnêtement, c'est assez difficile de la retrouver. Vous voyez un peu le code là. quand je fais Save, bien là, j'ai le lien de partage et on me rappelle encore une fois que j'ai ce compte-là qui est mon numéro unique. Et vous voyez le lien, ça se dit ScrooMap, Map, View, Paris, le nom, le titre de ma carte et son code d'accès. Donc, même chose, si vous conservez ce code-là précieusement, vous allez pouvoir revenir sur votre carte. Donc là, je vous montre comment, une fois dans ScrooMap, même si vous n'avez pas créé de compte du tout, vous avez simplement entré dans l'outil, vous avez commencé à créer votre compte, vous avez sauvegardé votre carte. Si vous retournez, mettons, cet après-midi, demain, sur votre carte, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Menu, Load, et vous pouvez entrer votre code, votre code qui, là, je ne l'ai pas sauvegardé, mais le code qui, le Map ID. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir, je vais aller le rechercher, qui est ici. donc, ce code ID, là, vous allez pouvoir faire Load, et venir le coller ici, et ça va aller chercher votre carte pour pouvoir continuer à la modifier. Ce serait la même chose pour vos élèves, donc vos élèves, si vous voulez qu'ils créent une carte, bien, ils pourraient le faire en conservant le Map ID, ici, et ils pourraient modifier et vous partager leur carte en cliquant sur Menu, Save, et en allant chercher ce lien-là qui est ici. Et inversement, bien, vous pourriez copier ce lien-là et l'envoyer à vos élèves, comme par exemple, si je vous le mets dans le chat, bien, vous allez avoir accès à la carte que je viens de créer. Donc, dans le chat, j'ai mis la carte-là de travail que je viens de faire et vous allez pouvoir y avoir accès. OK. Alors, je veux savoir, est-ce qu'il y a un lien, parmi les liens quand on sauve la carte, est-ce qu'il y a un lien qui permet aux élèves, par exemple, de façon collaborative, de modifier la carte quand on commence? Non, c'est, en fait, quand vous partagez la carte, vous pourriez, c'est pas collaboratif, mais vous pourriez partager le code et la personne pourrait en faire une copie sur son disque, mais on pourrait la modifier, donc, il n'y a rien qui empêche personne de modifier une carte en sachant le code, tu sais, donc, vous, par exemple, ici, vous avez, c'est un peu la faille de la chose, on a toujours dans le lien son code, donc, il y a une possibilité de modifier votre carte si elle n'est pas enregistrée, donc, dans la version, dans le fond, si vous ne créez pas de compte, donc, votre carte, elle peut être modifiée par quelqu'un, tu sais, donc, ce serait une façon, mettons, de collaborer, c'est pas prévu comme ça, mais collaborer de façon asynchrone, donc, pas en même temps à une carte, OK, merci. Non, on ne sait pas s'il y a des gens de connecter sur la carte, donc, c'est un des aspects qui est, disons, tu sais, dans Google Make Art, vous pouvez protéger votre carte, pourriez dire, par exemple, je veux juste que les gens la voient, dans Scrible Map, bien là, tout est ouvert, donc, si vous ne créez pas de compte, bien, il faut jouer avec le fait que c'est possible qu'elle soit modifiée par vos élèves, mais en même temps, si vous vous demandez à vos élèves de créer une carte, bien, ils peuvent le faire de façon rapide, sans création de compte, en partageant la carte ici, en faisant ici, comme ça, avec ça. Donc, il faut être conscient des limites un peu de l'outil aussi. Donc, de notre côté, on a terminé la présentation de Scrible Map. Donc, si tu as des questions sur Scrible Map, je peux y répondre. Sinon, demain, à 9h, on a une autre séance où on présente des exemples de projets et on répond à vos questions.